Et salut les Cossacks ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de travailler... Alors du coup aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est de travailler sur des techniques de défense contre quelqu'un qui va vouloir venir se saisir de votre sabre. Effectivement vous pourrez peut-être être amené à vous balader avec votre sabre en baudrier ou à la main que ce soit sur des représentations scéniques ou tout simplement lors des entraînements et quelqu'un mal intentionné pourrait vouloir venir vous saisir de votre sabre. Et évidemment la situation après elle devient dramatique. Comme le dirait Andrei si vous vous baladez comme ça avec votre sabre et que vous êtes incapable de vous défendre vous n'êtes qu'un guignol. Donc c'est parti vous allez voir on va bien s'amuser. Alors on va chacun d'entre nous vous présenter un exercice différent. L'important ce qu'il faut bien comprendre c'est que si jamais votre adversaire arrive à saisir le sabre c'est de surtout pas laisser le sortir complètement parce que là ici ça c'est pas possible. Donc si jamais vous n'êtes pas assez réactif et que malgré tout il arrive à le sortir un petit peu il va falloir le suivre au maximum pour ici l'empêcher de sortir. D'accord ? Alors Rami il est en blanc on va essayer de ne pas l'envoyer au sol pour pas qu'il se salisse. Donc c'est vraiment là je suis en train de discuter je m'en rends pas compte. Donc s'il y arrive, et bien là je le suis parce qu'ici il ne peut plus sortir le sabre d'accord ? Et vous voyez que l'avantage des sabres et des portes épées Kozak c'est que c'est relativement mobile. Et du coup on va s'en servir. Encore le mien je le porte un poil haut. Ici il sort, je l'accompagne. Et j'ai, attend deux secondes, j'ai une deuxième main. Donc je ne vais pas rester concentré uniquement sur le fourreau. Ma deuxième main elle peut venir ici pour le repousser un peu, renfermer la chachka et lui dire de s'en aller. Ici on le suit, on le suit, on renferme, voire même on réhout et on le garde en joue. Donc vous voyez c'est relativement simple. Si jamais il fait comme il vient là, là, c'est à dire qu'il prend et il me pousse. Ici je vais, avant de rengainer le sabre, dégager sa main pour le suivre. On peut même utiliser le pied, là ici, pour vraiment le bloquer dans ses mouvements. Donc là il vient, bam, vous le suivez, vous pouvez même marcher sur le pied, le faire tourner et le faire descendre. Mais concentrez-vous quand même un maximum sur le fait de rengainer la chachka tout de suite. Voilà, là il ne peut plus. Il n'aura pas de toute façon, même si je m'arrête là, il n'a pas la distance pour sortir le sabre. Dernier petit point, important. Ici il sort, vous rentrez et là quand vous voulez rengainer, quand vous voulez rengainer, il va falloir donner une frappe lourde. D'accord ? Bam ! Et comme ça, ça va agir. Ça va rentrer le sabre et en plus ça va agir sur sa structure pour pouvoir le contrôler derrière. Voilà, tout simplement. Merci Amé. Suivant ! Alors on va vous présenter notre type de saisie pour lanter le partenaire. Et comment réagir à cela ? On le laisse. Hop ! On va remontrer. Un peu moins vite, on le saisit. Ici, il va vite lâcher. Et on va pouvoir le garder en joue. Donc on va décortiquer cette partie-là. Au moment où il vient saisir, je viens casser sa structure ici. Générer un cerf. Percuter gentiment ou pas. Et au moment où il recule, on peut utiliser la chachka pour pouvoir la sortir. Et on est à distance. On offre une dernière fois, gentiment. On vient, on casse sa structure. On peut percuter ici. On peut faire beaucoup plus violemment, si on veut. Comme on voit, il se retrouve dans une position défavorable. Merci. Donc une autre manière de faire, qui va se servir de la force inertique. Donc au moment où il va arriver, je vais juste le décaler, tourner. Pour gentiment l'accompagner au sol. On fait, hop, je le fais tourner. Et au moment. Donc on va le faire plus doucement. Je le laisse rentrer. Je vais l'accompagner. Et au moment où il commence à perdre sa structure, gentiment venir mettre ma jambe en barrage. Et l'accompagner à la descente. En se reculant, on peut aussi sortir la chachka pour venir le tenir en respect. Donc petit détail. Je vais lui tendre gentiment. Vu qu'il veut la prendre, je vais lui proposer l'accompagner pour lui quitter son centre de gravité. Afin de l'avoir en contrôle. Et de pouvoir lui prendre son centre. Dernière fois, un poil plus rapide. Je vais. Et voilà. Pour éviter de se faire retirer la chachka, on a des tas de possibilités avec le pommeau et en utilisant le fourreau. Une des possibilités, Jérémy vient de saisir, une frappe sur le côté en retirant la jambe. Pam. Et on a des possibilités d'enchaînement en frappe de l'extrémité du fourreau. On va la refaire avec plus d'évolution derrière. Pam. Pam. Donc là, je l'ai frappé avec pointe. Et en plus, la lame est déjà quasiment sortie pour un usage de la lame. Pam. Pam. Cette frappe latérale, là. On va notamment essayer de toucher le coude. Vous connaissez l'effet. Pam. Pam. Ça pique. Ça pique. Pam. Pam. Et on a la lame déjà libérée si on veut enchaîner. Non, on n'a pas besoin d'aller jusque là. Déjà, les frappes. Donc là, il recule fort. S'il est moins loin, on peut vraiment aller le toucher avec la pointe. Pam. Pam. Voilà. Pour le fourreau sur cette tentative de saisie. Et voilà les Cossacks. J'espère que ce qu'on vous a proposé, ça vous a plu. Moi, j'ai été super content de pouvoir réaliser cette vidéo avec mes frères. Christophe de Corrèze, Arnaud de la Creuse et Amélien de la Dordogne. Je vous mets tous leurs liens pour si vous voulez les voir, allez vous entraîner avec eux dans la description. N'hésitez pas à checker. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la et surtout, laissez-nous un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Ça nous aide beaucoup. Et comme ça, vous ne louperez aucune de nos dernières vidéos. C'est ultra important, donc faites-le. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Paka paka. Sous-titrage Société Radio-Canada